yo la famille j'espère que vous allez bien bonjour à tout le monde bonjour à mes chers abonnés alors je fais cette petite vidéo pour apporter une précision capitale j'avais j'ai constaté que la plupart des gens disent que le colonel nomadi d'oubri est en danger qu'il est mal conseillé et qu'on doit le sauver ces personnes avant même plus loin pour dire que la république de guinée est en danger et qu'il faut faire très attention ils le disent par rapport à quelques choix que je ne peux même pas qualifier de choix discutables je dis tout simplement que c'est un problème de compréhension de perception et d'analyse vous savez avec la rébatisation de de l'aéroport au nom d'un mètre sectoré la restitution des cases de belle vue le limogé de madame la ministre de la justice ça amène beaucoup de personnes à dire que le colonel nomadi d'oubri est mal conseillé et que les personnes qui se trouvent autour de lui ne sont pas des personnes idéales pour l'entourer et pour le conseiller je m'inscris en faux le colonel est très bien conseillé et ceux qui le conseillent c'est des patriotes je m'inscris en faux parce que je me dis les gens qui conseillent le colonel nomadi d'oubri a la plupart d'entre eux ils ont été aux côtés du colonel nomadi d'oubri a le jour qu'ils sont allés renverser alpha condé le colonel était avec ses compatriotes d'armes en renversant alpha condé une décision très importante une décision capitale dans l'histoire de notre nation ça c'est on deuxièmement le colonel nomadi d'oubri a avec ses mêmes compatriotes compagnons d'armes ils ont choisi mohamed béavoudi pour être premier ministre chef du gouvernement une décision encore importante et bien conseillé troisièmement le colonel nomadi d'oubri a convoqué toutes les composantes de notre nation afin de les écouter encore une très belle décision il a été très bien conseillé vous l'avez applaudi encore le même colonel nomadi d'oubri a est allé se recueillir sur le cimetière de bambéto est allé se recueillir sur la tombe d'amère secteur est allé se recueillir sur la tombe de l'ancien à compter encore de très belles décisions vous l'avez applaudi vous avez aimé cela il est très très bien conseillé le même colonel nomadi d'oubri a mis plus de mille et quelques personnes à retraite des gens qui méritait de faire valoir leurs droits à la retraite vous avez aimé cela très bien conseillé les actions comme ça ça ne finit pas depuis qu'il est à la tête de notre republique depuis qu'il est à la tête de la guinée ça pour vous dire que le colonel n'est pas mal conseillé il est entouré par de bonnes personnes des bons militaires des patriotes il est aussi entouré par des bons civils des patriotes je ne suis pas d'accord avec vous le véritable problème de la guinée le danger en guinée c'était alpha condé il ya plus de danger en guinée le colonel est très bien entouré vous savez je me dis que les personnes qui prennent cette histoire d'aéroport ou de la restitution des cases de belle vue plus le limogé de la ministre de la justice d'abord prenons les deux premiers cas l'aéroport case de belle vue il ne critique pas le colonel c'est des personnes qui ont personnellement des comptes à régler avec un maître sectorie c'est des gens qui ont des problèmes avec le nom à mettre ses coutures et c'est pas avec le colonel c'est pas le choix du colonel qui est discutable mais c'est le nom de amètre sectorie qui est discutable pour eux mais pour nous c'est pas ça pas ça c'est pas des choses sur lesquelles nous devons passer un siècle à discuter si vous voulez le président qui sera élu démocratiquement demain ou après demain après les élections après la transition ce président aussi sans consulter le peuple peut aussi changer le nom du même aéroport donc ça n'entrave à rien au processus de développement de la guillée pour le cas des cases de belle vue renseignez vous très bien avant de vous prononcer la dessus vous saurez la vérité et en ce qui concerne la décision de limogéase de madame yari souma ministre de la justice l'ex ministre de la justice demander n'importe quel juriste compétent n'importe demander n'importe quel homme de droit en république de guinée sincère honnête patriote ils vous diront que effectivement elle a fait ce qu'on appelle de l'insubordination elle n'a pas respect de l'hierarchie elle n'a pas je dirais même elle n'a pas été dans dans le cadre de la transition c'est à dire la discipline travail dans la discipline elle a oublié le pourquoi on les a envoyés à la base de des forces spéciales la forêt carrière c'était pour les inculquer les valeurs de la discipline et le respect de l'hierarchie vous savez le colonel nomadji djumbouya en tant que président il peut s'adresser à n'importe de ses ministres sans même passer par le premier ministre il peut aussi s'adresser à n'importe lequel de ses ministres en instru en instruant en instruisant du moins le ministre secrétaire à la présidence monsieur amara kamara c'est à dire il peut passer par ce par ce secrétaire ministre secrétaire pour s'adresser à n'importe quel des ministres du gouvernement parce que ce secrétaire il est l'intermédiaire entre la présidence et le gouvernement c'est ce que les gens ne comprennent pas donc quand ce secrétaire s'adresse à vous au nom du président vous devez comprendre que c'est le président lui-même qui s'adresse à vous et c'est ce que la dame n'a pas aimé c'est ce qu'elle a refusé et ça c'est de l'insubordination et je rappelle encore aux guinéens quand tant que président de la république de guiné vous êtes le premier magistrat donc si vous n'obéissez pas au président ça veut dire que vous n'obéissez pas n'est ce pas au premier magistrat de la république de guiné vous ne respectez pas l'hierarchie alors le colonel en tant que le premier magistrat de la république de guiné il a convoqué les autres magistrats afin de venir discuter n'est ce pas la politique pénale du gouvernement de transition c'est ce que la dame a refusé bien évidemment connaissant la loi connaissant le droit je sais pas elle s'est fiée à quoi pour refuser l'appel du premier magistrat de la république c'est de l'insubordination tout court donc le colonel a voulu montrer l'exemple non pas parce qu'il est président mais aussi mais surtout la discipline il faut il faut être discipliné on doit être discipliné dans ce gouvernement dans l'administration guinéenne c'est pourquoi il n'a pas tardé à limoger la dame et à la faire remplacer directement vous avez vu le nouveau ministre monsieur connaît il a convoqué les magistrats et les magistrats sont effectivement venus ils ont discuté de la politique pénale du gouvernement de la transition il ya quel mal dans ça tout s'est passé tranquillement convivialement il ya quel mal dans ça si on n'est pas une personne de mauvaise foi je vous dis c'est une question de perception de compréhension et d'analyse objective sinon le colonel mamadji d'oumbouya il n'est pas en danger ni de près ni de loin il est très bien conseillé et celle là où il met le pied la guinée n'est pas en danger je m'oppose catégoriquement à toutes ces personnes qui insiduent que notre république est en danger la guinée n'est pas en danger le colonel n'est pas en danger parce qu'il est très bien entouré et il connaît aussi les personnes avec lesquelles il travaille donc restez tranquille c'était justement cela merci beaucoup et partagez largement la vidéo la guinée n'est pas en danger ni aujourd'hui ni demain le seul danger c'était alpha condé et dieu merci alhamdoulilah il n'est plus à la tête de notre république et voilà nous sommes très bien dans cette transition nous devons accompagner la transition dans un esprit de collégialité de convivialité afin que nous puissions sortir de cette de cette situation exceptionnelle qui est effectivement la situation de transition pour que demain ou après demain qu'on aille voter et qu'on puisse élire un président démocratiquement à la tête de notre état donc c'était justement cette précision que j'avais apporté et ça c'est pour tous les autres toutes les autres personnes qui pensent et qui sont inquiétés ou le colonel est mal conseillé ou il est mal entouré il n'est pas mal entouré il n'est pas mal conseillé seulement ceux qui font des sorties pareilles la plupart de ces gens là ont un problème avec le nom à mettre secou tour et tout ce qui est collé au nom à mettre secou tour et ils ont un problème avec cela sinon le choix en tant que choix n'est pas mauvais c'est seulement le nom de secou tour et qui fait mal à certaines personnes en guinée c'est ça la vérité c'est ça la vérité voilà mais restez calme le président qui sera démocratiquement élu voilà il pourra aussi changer le nom de l'aéroport bien évidemment il peut le rebaptiser aussi au nom de au nom de samouritouré ou bien d'alfaïa diallo ou bien de telli diallo aéroport international telli diallo ou bien aéroport international si vous voulez zébela toba ou kisikaba keïta ou aéroport international l'ansana conté ça dépendra du président aussi évidemment ça veut pas dire que le nom de l'aéroport ça reste indélébile on peut pas changer rien n'est inchangeable dans l'administration et rien n'est inchangeable en guinée on peut changer tout donc sur ce je pense que vous avez déjà compris et partager largement cette petite vidéo pour que les gens puissent comprendre la chose la guinée va bien la guinée ira bien ce processus de transition de démocratisation de la guinée inchallah voilà personne ne va nous empêcher d'aller de l'avant merci beaucoup